Bonjour, on va commencer la séance du conseil municipal, donc une première séance télévisée en direct sur le Facebook Live de la municipalité. Donc on va commencer ça en disant, c'est sûr qu'avec la pandémie, je fais juste rappeler que la municipalité et les bureaux ne sont pas fermés, mais sont présentement ouverts, donc vous pouvez accéder via des rendez-vous téléphoniques. Donc si vous avez de l'information, vous pouvez appeler à l'administration pour prendre un rendez-vous ou juste un OK pour vos questions, donc on pourra répondre à vos questions. Par contre, l'accès au public n'est pas encore autorisé, donc le conseil va se statuer au cours des prochaines semaines, voir quand on va recommencer les visites. Mais tous nos services sont présentement accessibles via l'Internet ou par téléphone. On va profiter aussi, le 22 mars, on était censé remettre les profits du déjeuner du maire à PopGym et les annoncer. Par contre, avec la pandémie, on a dû remettre la remise. Donc aujourd'hui, je vous annonce officiellement qu'on va remettre un montant de 2450 $ à l'organisme PopGym. C'est les profits du déjeuner du maire qui ont eu lieu en mois de février, donc on va leur remettre la somme dans les prochains jours. Également, il est arrivé quelques petites situations au cours du week-end, au niveau du débarcadeur du quai municipal. Donc, on rappelle aux gens que ce débarcadeur-là est gratuit. Par contre, ce n'est pas un droit acquis, puis le conseil va devoir se pencher un peu sur le fonctionnement. Ça fait quelques années qu'on a certaines problématiques. On peut parler d'un manque de civils de la part de certaines personnes. Donc, on ne peut pas pénaliser l'ensemble des gens pour donner accès à notre quai municipal pour le débarquement des pêcheurs ou des bateaux de plaisance. Donc, il va falloir se pencher sur une façon de faire. On rappelle qu'on est peut-être victime un peu parce que les endroits à voisinards, ils chargent. Donc, il y a un montant. C'est actuellement gratuit. Donc, il va falloir trouver une solution parce qu'en fin de semaine, la Sûreté du Québec a dû intervenir dans une situation. Puis, on commence à avoir depuis deux ans des plaintes des citoyens concernant le stationnement des gens. Donc, ce sera un dossier qui va devoir, un comité de ne pas se pencher sur ce dossier. Donc, on va commencer avec l'appel nominal. Donc, Monsieur le conseiller Michel Leblanc. Présent. Monsieur le conseiller Paul Gagnon. Monsieur Gagnon a une absence motivée. Monsieur le conseiller Daniel Malot. Présent. Monsieur le conseiller Alain Clément. Présent. Monsieur le conseiller Laurent Clément. Présent. Monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière. Présent. Donc, je déclare l'assemblée ouverte. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'ouverture de la séance. Présent. 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 C'est proposé par Monsieur Malot. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'on est en faveur? En faveur. En faveur. On est en faveur. Donc, adopté à l'unanimité. À 1.4, est-ce qu'on a reçu des questions aux demandes du public par courriel avant la séance? Non, on est en reçu. On est en reçu. Donc, on rappelle aux gens que si vous avez des questions pour la prochaine séance du conseil, vous pouvez par courriel nous faire parvenir vos questions et nous pouvons y répondre. 1.5, adoption de l'ordre du jour et puis on va rajouter le point 2.6, nomination d'un président d'assemblée. On propose ça, Monsieur le maire. Donc, c'est proposé par Monsieur le conseiller Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ce sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Mon temps en faveur. Donc, adopté à l'unanimité. 1.6, on a le rapport aux citoyens sur le rapport financier 2019 et le rapport du vérificateur externe. Donc, telle qu'indique la loi, le maire va faire un rapport sur… dans le fond, c'est un résumé des états financiers qui ont été déposés en avril dernier par nos vérificateurs. Donc, je dépose le rapport du résumé qui est accessible sur notre site internet. Tant pis. À 1.7, on a l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 12 mai. Il n'y a pas de questions, je vais le proposer, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur. En faveur. En faveur. En faveur. En faveur. En faveur interruption, on a l'adoption du règlement 2020-03, « Règlement modifiant le règlement du zonage 2004-03-03 et visant l'ajout d'un usage unifamilial en rangée dans la zone 3-H ». C'est un dossier qui chemine depuis mars, donc il y a eu des consultations publiques où on n'a reçu aucun commentaire. Donc, on est prêt à adopter le règlement. C'est pour un usage unifamilial dans la zone 3-H qui se situe au Nord de la municipalité sur la 321. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Ils vont être en faveur, donc adoptés à une unité. 1.9, on a le processus d'acquisition du lot 4,997,874. Donc, la municipalité avait des projets sur un lot situé en bordure de l'autoroute. Par contre, avec la pandémie, puis au niveau de nouveaux dossiers qui sont apparus dans la municipalité, notamment avec, on voit que de plus en plus, il y a un projet résidentiel qui se met en branle. Donc, on devra se pencher sur, il y a une résolution plus loin sur notre usine d'épuration. Donc, il y a d'autres priorités. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est une réserve foncière. Donc, avec ce terrain-là, ce qu'on demande, c'est de retirer la résolution, puis de mettre fin à ce dossier-là, qui ne devient pas une priorité pour la municipalité. Donc, on va se retirer du dossier. Je propose, monsieur le maire. Donc, c'est proposé par monsieur Daniel Malot. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Ils sont en faveur, donc adoptés à une unité. Donc, c'est l'abrogation de la résolution 2019-07-371. À 1.10, on a la cessation du lot 4 998 573 à la compagnie 853 3504 Canada Inc. Donc, c'est un terrain qui est situé sur la rue Ulrich-Vigneux. Donc, ce terrain-là avait été offert à la fabrique. Donc, la fabrique n'avait pas d'intérêt à acquérir le terrain. Donc, on l'a soumis au propriétaire, qui est du lot voisin. Donc, ce qui est conforme, c'était validé avec nos aviseurs légals. Donc, ce façon-là est légal. Ça avait été vérifié. Donc, c'était pour céder, là, pour un montant de 5 000 $ plus taxe, là. Plus les frais de notaire à la charge de l'acquéreur. Il va le proposer, monsieur le maire. Donc, c'est proposé par monsieur Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adoptés à une unité. 1.11, on a une adoption de politique d'achat local de la municipalité. Donc, on sait qu'avec la pandémie, on veut aider aux marchés, aux commerçants locaux. Donc, là, on a fait une politique. Seulement pour le local, on parle de Pépinoville. Mais on devrait envisager un local un peu plus grand, là, pour MRC, région, pour agrandir. Mais par contre, au bout de la pandémie, on est à l'un un petit peu plus simple, là, pour accélérer. Donc, c'est une politique d'achat local de la municipalité. En fait, la proposition. Donc, c'est proposé par monsieur Alain Clément. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adoptés à une unité. Donc, on parle de s'il y a des différences, là, de dépenses de moins de 500 $, de 10 % de différence, ou entre 500 et 1000 $ de 5 %. Puis, où est-ce qu'il y a des montants plus gros, là, on parle d'une différence de 3 %. Au point 2, finances et ressources humaines, monsieur Leblanc, le point 2, point 1. Que ce conseil accepte la liste de débourser par dépôt direct au 31 mai 2020, au montant de 90 550, 80, comprenant les dépôts directs numéro 5023, 72 à 50 24, 00. Que ce conseil accepte la liste de débourser par prélèvement bancaire au 31 mai 2020, au montant de 52 734, 95, comprenant les prélèvements numéro 4723, à 47 68. Que ce conseil accepte la liste de débourser par prélèvement bancaire au 31 mai 2020, au montant de 175 705,30. Que ce conseil entérine de débourser des salaires bruts pour un total de 57 499,20 jusqu'au 31 mai 2020. J'en fais vos positions, monsieur Leblanc. Donc, c'est proposé par M. Leblanc, qui est obligé de... La première, à l'INÉA. Excusez. Que ce conseil accepte la liste de débourser au 31 mai 2020, pour un montant total de 65 577,15, comprenant les chèques numéro 13 876, à 13 892. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la liste de débourser, les comptes à payer, les prélèvements bancaires, les salaires? Non. Est-ce qu'il y a une question, là? Non. Donc, il y a un proposeur. Elle l'a proposé, monsieur Leblanc. Est-ce qu'il y a, donc, s'il n'y a pas de questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur. On est en faveur. Donc, adopter à l'unanimité 2.2, adoption de l'état des activités de fonctionnement et d'investissement au 31 mai 2020, monsieur Leblanc. Que ce conseil accepte tel que déposé et adopte l'état des activités de fonctionnement à 42,43 % et d'investissement au 31 mai 2020. Et j'en fais de la proposer. Donc, c'est proposé par monsieur Daniel Malot. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Des questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur. En faveur. Donc, adopter à l'unanimité. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que, au niveau du fonctionnement, bien, ça va bien. Mais on suit le cours, si on se compare aux années précédentes. Mais par contre, il va falloir, on va reviser notre budget dans les prochaines rencontres avec le comité de finances. On a quand même des activités au niveau des loisirs et de la culture qui ne se réaliseront pas à cause de la pandémie. Donc, ce qui nous donne des argents supplémentaires. Donc, on doit voir si ces argents-là, on pourra se servir pour faire des choses qu'on voulait faire quand on a fait le budget, mais on n'avait pas les sommes disponibles. Est-ce qu'on le fait? Ou on va reporter ces sommes-là dans un surplus pour le restant, pour l'année 2021. Donc, ça sera à se pencher pour les prochaines rencontres au niveau du comité de finances. 2.3. Relocalisation du système de mesure de clore. Acceptation finale des travaux paiement de la retenue de sécurité. M. Leblanc. Que ce conseil sur recommandation de la firme Simo Plus procède à la réception finale des travaux en date du 24 avril 2020. Que ce conseil sur recommandation de la firme Simo Plus autorise une dépense et a déboursé de 4 429,3 taxes incluses au groupe québécois en paiement de la retenue finale de 5 %. On va faire la proposition, M. Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions qui sont ceux qui sont en faveur, donc adoptés à l'inanimité? Donc, c'était des travaux de modification au niveau des bassins. Donc, les travaux sont conformes, donc on peut payer la retenue. À 2.4. Autorisation de paiement de la facture CD 9909-8961. Donc, contrôle oriental pour une visite de service au bassin d'aqueduc, M. Malo. Que ce conseil sur recommandation du directeur des travaux publics, autorise une dépense et un déboursé au montant de 1401,19 $, taxe incluse en paiement de la facture CD 990-98-961 de la compagnie contrôle oriental pour une visite de service au bassin d'aqueduc. Les fonds à cette fin seront plusés à même le poste budgétaire service professionnel. J'en fais la proposition seulement. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non, non. En question, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur, oui. Qui sont en faveur, donc adoptés à l'inimité? 2.5. Bosinus. Autorisation de paiement de la facture 132 pour honoraires professionnels. M. Leblanc. Que ce conseil sur recommandation de la Direction générale autorise une dépense et un déboursé de 6484,59 $, taxe incluse en paiement de la facture 132 de la firme Business pour honoraires professionnels. J'en fais pas pour Bouchon, M. Leblanc. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on va savoir d'autres factures? On va savoir d'autres factures. Il va y avoir d'autres factures en lien avec ce dossier. OK. Merci. Donc, 2.6. Donc, tout le monde s'est adopté à l'inimité? Oui. Oui. Par favori. Par favori. Donc, adopté à l'inimité. Point 2.6. Nomination d'un président d'Assemblée. Donc, je propose de nominer M. Laurent. à M. Laurent Clément. Donc, ça me prendrait un proposant. Proposant. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc de nominer M. Laurent Clément à titre de président d'Assemblée. Donc, je dois me retirer, là, par an de conflit d'intérêts. Donc, c'était validé avec notre firme d'avocats, là. Puis, je recommande de me retirer pour le point 3.1. Point 3.1. OK. Et embauche de deux employés étudiants au service des travaux publics environnement pour la saison estivale. Attendu l'adoption de la résolution 2020-05-252, autorisant le lancement d'un appel de candidature pour combler certains besoins temporaires aux travaux publics et environnement. attendu que le directeur et le contre-maître des travaux publics ont suggéré l'embauche d'Alexandre Beauchamp et de William Joannis-Philippe au comité des travaux publics. Attendu la recommandation du comité des travaux publics. Il est proposé… ça me prendrait un proposeur… Propose, M. le conseiller… Le conseil sur recommandation du comité des travaux publics autorise l'embauche de M. Alexandre Beauchamp et William Joannis-Philippe à compter du 22 juin 2020 à titre d'employés étudiants au service des travaux publics environnement pour la saison estivale, que les conditions salariales et l'embauche soient telles que discutées lors des entrevues. Il y a-tu des questions? Non. Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. La proposition est adoptée inanimement. En fait, vous s'appelle le maire? Oui. 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 Il faut changer ça de matin et ça marche plus. Merci. Il y a un peu d'indicité dans la salle. Ça va être refusé. Donc, je reprends mon siège. Donc, à 3.2, développement professionnel, quelle est l'acceptation d'une proposition de service de la firme Bosynis, M. Laurent Clérin? Que ce conseil sur l'acceptation de la proposition de la firme Bosynis, telle que décrite dans la proposition le 26 avril 2020, pour la prise en charge du type coaching professionnel pour deux employés, une dépense maximale de 6 000 $ plus taxes incluse est autorisée à cette fin. Les fonds de cette fin seront puisés ou même le poste budgétaire service professionnel. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. En fait, c'est un peu en lien avec la restructuration, le mandat qu'on a donné au niveau des ressources humaines. L'ensemble du personnel a été rencontré un à un par la firme. Il y a eu des évaluations, il y a eu des tests qui ont été faits. Donc, on arrive avec un résultat où on peut offrir du coaching à certains employés pour que ces gens-là s'améliorent. Donc, ce que la firme propose, c'est le montant de 6 000 $ taxes incluses. Puis, tout ça est en lien aussi, c'est un des mandats qu'on avait dans notre planification stratégique au niveau des ressources humaines. Donc, on continue dans ce volet. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Ce sont ceux qui sont en faveur. En faveur. Tout le monde est en faveur. Donc, adopté à unanimité. 4.1. Autorisation d'achat d'un tube de remplacement pour le débit-mètre électromagnétique à M. Carrière. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-il y a des questions? Non. Ce sont ceux qui sont en faveur. En faveur. En faveur. Donc, adopté à unanimité. 4.2. Autorisation d'achat d'un débit-mètre à la station d'épuration, M. Alain Clément. Que ce conseil sur recommandation du comité des travaux publics accepte la soumission de la compagnie Avancis Solutions au montant de 2 895 $ plus taxes pour l'achat d'un débit-mètre à la station d'épuration. Une dépense et un déboursé du même montant sont autorisés à cette fin. Les fonds à cette fin seront plusés à même le poste budgétaire, machinerie et outils. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Question. Quelles sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur. Donc, adopté à unanimité. 4.3 Autorisation d'achat d'inventaire pièces d'aqueduc, M. Carrière. Que ce conseil sur recommandation du comité des travaux publics accepte la soumission de la compagnie Réal-Lot incorporée au montant de 3 635,96 $ plus taxes pour l'achat d'inventaire de pièces d'aqueduc. Une dépense et un déboursé du même montant sont autorisés à cette fin. Les fonds à cette fin seront plusés à même le poste budgétaire, inventaire d'aqueduc et d'outils. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Question. Quelles sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur. Donc, adopté à unanimité. 4.4 Autorisation de dépenses pour les travaux de réparation de structures de chaussée, M. Alain Clément. Que ce conseil sur recommandation du Comité des travaux publics autorise une dépense maximale de 15 000 $ taxes incluses pour la réfection de structures de chaussée incluant de l'allocation de machinerie, du matériel et de l'asphalteur. Les fonds à cette fin seront plusés à même le poste budgétaire, entretien et réparation, chemin, rue, route et trottoir. J'en fais la proposition. C'est proposé par M. Alain Clément. Donc, c'est pour réparer des bonhommes des endroits sur le pavé où il y aurait des regards, des goûts qui sont plus hauts, puis des bonhommes à haute. Donc, on en a pour 15 000, c'est des travaux qui sont prévus au niveau du budget. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Donc, tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unité. 4.5. Autorisation de dépense pour des travaux de reprofilage et nettoyage de fossés, M. Carrière. Que ce conseil sur recommandation du Comité des travaux publics autorise une dépense maximale de 15 000 $ taxes incluses pour le reprofilage et nettoyage des fossés. En faveur, c'est-à-dire qu'il va vous amener le poste budgétaire. Entretien, réparation de chemin, rue, route et trottoir. Je vais en faire une proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Une question, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Qui sont en faveur, donc adopté à l'unité. Donc, ces travaux-là sont en lien avec une subvention qu'on a reçue, une subvention de 30 000 $. Donc, il y avait déjà 15 000 $ de travaux qui étaient prévus au budget qui vont être faits ou qui sont déjà faits. Par contre, ça, c'est un ajout où on n'avait pas les montants, puis considérant la subvention. Donc, on peut faire ces travaux-là pour l'année 2020. Donc, à 4.6, renouvellement de l'entente de service avec la municipalité de Locabeur-Canton pour la voirie. M. Alain Clément. Que ce conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics, approuve l'entente avec la municipalité de Locabeur-Canton quant à la coupe d'herbes aux abords des chemins, et ce, pour l'année 2020. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ce sont ceux qui sont en faveur. En faveur. Donc, adopté à l'unité. Donc, en fait, c'est pour aller couper l'herbe dans les cantons de Locabeur avec notre équipement. Donc, c'est un montant de 85 $ de l'heure qu'on facture à Locabeur. 4.7 autorisation de dépenses pour travaux sur le réseau d'aqueduc et des goûts d'eau potable au coin des rues Laval et Papineau, M. Carrière. Que ce conseil sur le fondation du comité des travaux publics autorise une dépense maximale de 4 000 $, taxe incluse pour les travaux de régularisation pour le service d'aqueduc et des goûts. L'info, à cette fin, se refuser à même le poste budgétaire en prétient et réparation de conduite et de l'eau potable. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Donc, c'est des travaux pour une nouvelle construction qui est au 172 René-Clément. Donc, que sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur. Donc, adopté à unanimité. 4.8, remplacement du système d'alarme au centre communautaire, M. Alain Clément. Que ce conseil sur la recommandation du coordonnateur loisir et culture autorise une dépense à un déboursé maximum de 2 000 $, taxe incluse, pour le remplacement du système d'alarme du centre communautaire par un système identique pour un coût d'installation et de programmation. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Ils sont ceux qui sont en faveur. En faveur. Donc, adopté à unanimité. 4.9, usine de traitement des eaux usées. Mandat, M. Jean-Yves Carrière. Que ce conseil mandate la Direction générale à obtenir des offres de services professionnels pour évaluer l'état actuel de l'usine de traitement des eaux usées et obtenir un plan de remplacement adapté aux besoins futurs de la municipalité. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on peut aménager cette usine-là avec l'usine actuelle ou on doit refaire une nouvelle usine et quelles capacités on doit aller chercher pour le futur. Si c'est un investissement, c'est pour combien d'années et la durée de vie de notre investissement. Donc, c'est tout ça qu'on doit analyser pour aller chercher l'information. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. 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 pour les lectures. Donc, c'est toujours le même comptable. Merci. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Donc, adopté à l'unité. Point 5, sécurité civile, incendie. On n'a pas de point à l'ordre du jour. Oui, je me questionne comment ça se fait qu'on n'a pas d'habitude toujours les statistiques. Parce qu'on ne les a pas reçus, premièrement. Puis, deuxièmement, on ne trouvait pas pertinents les mettre comme celle de la bibliothèque qu'on n'a pas mise depuis plusieurs mois aussi. Parce que la bibliothèque était fermée. Oui, elle est fermée, mais les incendies et les sorties, ça serait intéressant. Au mois qui vient, vous aurez les mots qui mangent. Oui, s'il vous plaît. C'est pas correct. Merci. Au point 6, Urbanis 7.1, demande de PIA 2020-07, acceptation des plans de construction modifiés. M. Daniel Morleau. Que ce concerne, cette recommandation de la Direction générale accepte les nouveaux plans fournis pour la construction de bâtiments administratifs aux 172 rue René-Clément. Bon, j'en fais la proposition. C'est proposé par M. Daniel Morleau. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'elles sont ceux qui sont en faveur? On est en faveur, donc adoptés à unanimité. 7.1, rue Yvon-Déliot, acceptation d'une proposition de service pour une caractérisation environnementale de cette phase 2. M. Laurent Clément. Oui, que ce conseil sur recommandation de la Direction générale accepte la soumission de la firme et Mozart au montant de 3 500 $ plus taxe pour la réalisation d'une caractérisation environnementale du site phase 2 dans le projet domiciliaire de la rue Yvon-Déliot. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Donc, on avait fait une phase 1. Donc, il y a une portion qui était… C'est un projet commun, là, en fait. Il y a un protocole d'entente. Donc, la municipalité a un bout qui nous appartient et qu'on l'emmène jusqu'au terrain du promoteur. Par contre, nous, on assume les coûts à 50 %. Donc, là, ce qu'on a vu dans la phase… Il nous recommande une phase 2, mais qui est sur la propriété du promoteur. Donc, celui-ci, là, déverra les coûts à 100 % de cette facture. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Qui sont en faveur, donc adoptés à unanimité. 7.2, coupe de foin, autorisation de lancer un processus d'appel d'offres. M. Jean-Yves Carrière. Que ce conseil mandate la direction générale à obtenir des propositions pour la coupe de foin sur la propriété municipale du 820 Rue 321, et ce, pour une période de 5 ans. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'elles sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adoptés à unanimité. Donc, c'est les terrains, là, des puits de la municipalité. 7.3, projet Roseau, phase 1, budget 2020. M. Laurent Clément. Oui, que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise un budget de 1 844,37 pour l'année 2020 pour la lutte contre le roseau commun. Que ce conseil autorise la dépense et un déboursé immédiat de 922 $ et trailles sous à la municipalité des cantons d'Arcabeur pour permettre l'achat du matériel en prévision des travaux. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'elles sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Donc, tout le monde en faveur. Donc, adopté à unanimité. 8.1, annulation du camp de jour 2020. M. Malot. Que ce conseil, sur recommandation du comité Loisirs et cultures, annule la tenue du camp de jour pour l'été 2020. Que ce conseil autorise également la tenue d'une formation gardien averti pour des adolescents de Pépinobille qui voudraient offrir leur service pour garder cet été et en assume les frais jusqu'à un maximum de 15 participants et autorise une dépense et un déboursé total au montant de 750 $ sans taxe pour ce faire. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire qu'à deux jours. J'en fais la proposition. Ça, c'est proposé par M. Daniel Malot. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Des questions, quels sont ceux qui sont en faveur? Non, non, non. Ils vont être en faveur, donc adoptés à unanimité. Donc, on avait déjà fait l'annonce du camp de jour. Pour ce qui est de la formation, bien, c'est déjà tous, la formation est déjà remplie. Donc, c'est une formation qui peut avoir lieu via vidéoconférence avec la formatrice. Donc, on sait qu'il y avait des énormes, là, c'était un peu complexe de faire un camp de jour pour la sécurité des enfants puis également pour savoir ce qu'on ferait faire durant ce camp de jour-là avec les normes d'intensiation. Donc, plus les coûts, là, il y avait des coûts au-delà de 30 000 $ pour le camp de jour, l'abolition des subventions, donc de trouver du personnel supplémentaire. Donc, c'était vraiment impossible de faire le camp de jour pour l'année 2020. 8.2, réouverture de certains lieux en lien avec la COVID-19. M. Michel Leblanc. Que ce conseil sur l'écommodation du comité de loisirs et cultures autorise la réouverture des parcs et de la bibliothèque selon les règles établies par la santé publique. On fait la proposition, M. Leblanc. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc, que ce sont ceux qui sont en faveur. En faveur. En faveur, donc adoptés à l'unité. À 8.3, on a notre travaux d'entretien au parc Enfant, M. Malot. Que ce conseil sur la recommandation du comité loisirs et cultures accepte l'estimation de coûts préparés par le directeur des travaux publics pour les travaux de réparation et autorise une dépense maximum de 1 368 $ de taxes pour ce faire. Il se définit comme celui 568 $ pour le bois, 600 $ pour la fibre de terrain de jeu, 200 $ pour la teinture et poussière de roche. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire, entretien parc et terrain de jeu. En fait, la proposition, M. Leblanc. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malot. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui, M. Clément. La fibre de terrain de jeu, c'est quoi ça? C'est le pays. Le pays. Ah, c'est aussi le pays. Oui, c'est bon. Merci. Donc, proposé par M. Daniel Malot, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unité 8.4 fête nationale en temps de pandémie, M. Leblanc. Que ce conseil sur l'accompagnation du coordonnateur loisirs et cultures autorise une dépense maximale de 2 500 $ pour la tenue d'un spectacle mobile dans la carte de la fête nationale du Québec, soit le 23 ou le 24 juin. Les fonds sont refusés au poste budgétaire à Petite-Saint. Qu'un montant de 3 000 $ prévu au budget 2020 de la fête nationale soit réservé par l'organisation de l'édition 2021. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Donc, tout ce qu'on veut, c'est un semblant de projet, un peu comme il s'est passé le 31 mai dernier. Puis, ce que le comité recommandait, c'est considérant qu'il n'y a pas de fête nationale officielle cette année, qu'on prenne un 3 000 $ pour avoir un... qui va se rajouter au montant qu'on met annuellement. Donc, on aura une plus grosse fête nationale en 2021. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Qui sont en faveur, donc adoptés à l'unanimité. 8.5, on a une motion de félicitation pour l'animation musicale dans les rues, donc le 31 mai dernier. Donc, ça me prendrait... On a donné des vies de motion, M. le maire. Donc, des vies de motion de félicitation données par le conseiller, M. Alain Clément. Donc, on remercie un marquage à l'or pour la remorque de son chauffeur, les musiciens Patrick Chartrand, Jonathan Legault, Danny Monette, Nicolas Laflamme et Marc Vézobraso, co-création et pro-son. Donc, 8.6, marché public, autorisation de dépenses pour publicité, M. Laurent Clément. Oui, que ce conseil utérise une dépense de 900 $ plus taxe pour publiciser le nouveau marché public de Fête-Nouvelle, incluant publicité sur le site Impression et Publipostage. Les fonds de cette fin seront puisés pour contre publicité et communication. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'elles sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc, adoptés à l'unité. Donc, en fin de semaine, c'est la première journée. Il y a eu plus de 190 personnes qui ont passé au marché public. 95 % c'était des gens de Fête-Nouvelle. Beaucoup de gens locaux, donc très intéressant. Donc, c'est le projet qui va suivre. Puis c'était la première, donc plus la saison va avancer, plus il va y avoir de variétés. Bien, exact. Donc, à 9.1.1, motion de félicitation à Mme Paulette Lalande, récipiendaire de la médaille Gérard-Lessage de l'Université du Québec en Outaouais. Donc, ça me prend juste la proposition. M. le conseiller Laurent Clément donne une motion de félicitation à Mme Paulette Lalande, récipiendaire de la médaille Gérard-Lessage de l'Université du Québec en Outaouais. Donc, Mme Lalande s'est vue remettre cette distinction pour sa présence politique dans la région à titre de conseillère municipale de présence, première femme élue de la municipalité, maire de plaisance, et première femme préfète de la MRC Pépineau. Du même que pour l'impact de son engagement sur le développement communautaire, social et économique de l'Université. Donc, M. Jean-Luc Carrial, avez-vous des points à discuter? Question? Non, je ne veux pas rien dire. Parfait, M. Laurent Clément? Non, je n'ai pas d'autres points de point. M. Alain Clément? J'ai une petite correction, l'une aure, peut-être sur le progrès de résolution. C'est parce qu'on a deux fois le point 7.1. Fait que je pense que le premier devrait être 6.1, je crois. Donc, au niveau des chiffres, hein? Pardon? Au niveau des chiffres. L'urbanisme. Oui, oui, c'est 6.1, il y a 7.1. Oui, c'est ça. C'est une petite correction du Nord. Oui. C'est tout. C'est bon. M. Michel Leblanc. Pas rien, M. le maire. M. Daniel Leblanc. Non, j'ai rien, mais ça va. J'avais rien. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions sur la rencontre qui vient de se dérouler, bien, vous pouvez envoyer, là, par courriel à la Direction générale, vos questionnements, puis on pourra vous répondre. Donc, on se revoit en début juillet pour la dernière séance, pour une petite pause d'été. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de la séance. Oui, le proposeur, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément, parce qu'on sait qu'ils sont en faveur. En faveur. Ils sont en faveur, donc adoptés à une anniversité. Donc, on peut être là qu'il. Donc, on peut être là qu'il.